bonjour tout le monde alors j'ai préparé un tutoriel pour vous montrer comment préparer le fleur en papier très bon comme ça pour notre farm action à Strasbourg donc je vais vous montrer comment le faire c'est assez simple et rapide donc qu'est ce qu'il nous faut il nous faut des pailles en papier comme ça il nous faut le papier crottin de sûr le papier très bon j'ai plusieurs couleurs mais j'aimerais bien qu'on utilise généralement les jaunes et les rouges les roses on va voir plus tard si on va faire d'autres couleurs aussi et puis il nous faut aussi un ruban adhésif scotch de la colle je propose la colle en liquide ou la colle en tube pas en bâton parce que le bâton ça se colle avec le papier et bon bien sûr les ciseaux et les rubans j'ai les rubans en satin pour faire les feuilles les feuilles et j'aimerais bien que ce soit assez long pour comme ça ça fait un petit peu comme des pompons pour les agiter donc on peut faire un nœud comme ça ou on peut ajouter encore à un autre ruban pour que ce soit quatre comme ça ça dépend qu'on voulait et ben voilà et c'est tout on peut commencer alors on commence par le découpage en papier donc il faut prendre un ruban environ de 9 10 cm comme ça large et comme avec le pompon ça nous donne ça nous donne un ruban de deux mètres mais pour une fleur il suffit un tiers de ce longueur donc on va plier ça en trois et le coupé vous pouvez aussi déplier le rouleau entier le coupé d'abord en trois ça va plus rapide je pense on pourrait éviter de plier le papier plusieurs fois comme ça mais je vais vous montrer comment je fais alors je vais plier le rouleau en trois je coupe voilà une fleur ça va être fait avec un morceau comme ça donc on le plie en deux et encore une fois en deux et après on le plie en trois mais comme ça voilà on fait un petit s comme ça ça nous permet de couper des pétales assez joli et puis on coupe en rond comme ça pour faire des pétales donc il faut que la pétale commence à peu près au milieu en milieu de largeur et maintenant ça nous donne un ruban avec des pétales comme ça donc maintenant on va faire la fleur donc il nous faut une paille je mets un petit peu de colle à bout donc à peu près deux centimètres voilà ça nous permet de fixer la fleur sur la paille et on la colle comme ça on roule et puis on met un petit peu de colle mais pas beaucoup de colle parce que le papier va l'absorber et ça va être trop donc il suffit de mettre un petit peu de colle et on plie un petit peu et en on plie c'est bien si vous vous faites attention de plié un petit peu au milieu de la pétale et entre les deux comme ça et pion à 7 pétrole po boku il faut bien serrer là et tout près de la paille que ça colle bien on n'a pas besoin de mettre la colle partout parce que toute longueur parce que quand je dis le papier absorbe la colle donc ça va se coller quand même ici en entier bon au début ça va être un peu difficile pour vous mais après avec le temps on fait deux trois fleurs ça va aller un petit peu colle à la fin on sort bien ici pour le bien coller ensemble vous allez sentir que la colle est absorbée par le papier donc ça tient bien voilà et puis maintenant on prend ce pas environ 5 cm de scotch et ici on le fixe bien mais pour le mettre aussi sur la paille comme ça ça va le bien fixé et la fleur va pas tomber on roule et on sert bien voilà comme ça ça tient bien avec la colle à l'intérieur ça tient bien ça va pas tomber et avec la fleur on peut la ranger comme on veut si elle est plus ouverte ou plus serré c'est comme vous voulez de toute façon pour les transporter on peut bien la l'aplatir comme ça ça s'abîme pas parce qu'après on peut la juste ouvrir un petit peu et voilà donc il nous manque encore la feuille donc il nous faut environ je sais pas à 40 cm de rebond on le coupe et on juste fait un noeud de deux noeuds moi je vous propose de faire d'abord des fleurs et puis s'amuser avec le ruban comme ça 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 passe plus vite bon c'est pas le meilleur bon voilà ça c'est bien que les deux beaux les deux beaux sont de même longueur donc on peut le couper ou la refaire c'est comme vous voulez donc voilà ça fait la fleur bon peut-être vous vous demandez si on il faut utiliser là le ruban satin pourquoi pas le ruban fait de papier crêpon aussi bon j'ai essayé mais bon je trouve pas ça trop joli en plus c'est très fragile ça s'abîme facilement c'est ce qu'on voulait si vous n'avez pas de ruban comme ça donc on peut toujours faire avec le papier crêpon mais comme je vous dis c'est moins joli je trouve regardez si vous savez comment faire d'autres fleurs où vous voulez vous amuser on peut faire aussi des fleurs comme ça c'est juste couper le ruban de papier crêpon comme ça en longueur et puis les coller de la même manière que la fleur la rose on va dire voilà si vous trouvez d'autres tutoriels comment faire d'autres fleurs si vous avez envie de vous vous amuser plus mais je pense que la rose c'est assez simple et ça prend pas beaucoup de temps et puis voilà voilà si on a plusieurs couleurs ça va faire joli et voilà c'est ça donc si vous avez vous avez des questions vous me contactez sur facebook sur messenger et voilà salut